La première remarque que je voudrais faire, c'est qu'il faudrait s'entendre sur la définition d'un établissement qui pratique une vraie mixité sociale et scolaire. Et que bien souvent, nous comparons des établissements qui ont un IPS moyen autour de 100-110 à des établissements qui ont un IPS moyen autour de 40 ou de 60. Ce qui est important, c'est d'avoir un IPS moyen avec un écart-type suffisamment large pour garantir cette mixité sociale. Car le but est justement de sortir de ces ghettos pour faire de la vraie mixité sociale. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que l'enseignement catholique est beaucoup plus diverse que l'on croit. Et donc que cette mixité sociale existe dans beaucoup de lieux et en revanche est absente dans d'autres lieux pour différentes raisons, notamment des raisons d'implantation historique de nos établissements. Donc nous sommes amenés évidemment à engager une politique volontariste pour essayer de davantage participer à cette mixité sociale et scolaire. Mais cette politique ne dépend pas que de nous. Et c'est dans cette perspective que nous avons signé en mai dernier un protocole d'accord avec le ministère de l'Education nationale pour favoriser la mixité sociale et scolaire dans les établissements relevant de notre réseau. Donc il nous faut travailler à la fois sur permettre aux familles qui le désirent de vraiment nous connaître et de connaître nos réalités. Des familles qui parfois s'autocensurent, qui n'osent pas venir frapper à notre porte, qui pensent que l'enseignement privé catholique n'est pas fait pour elles parce que la contribution des familles serait trop élevée. Donc un effort de transparence pour que notre réseau soit mieux connu et en parallèle il faut absolument que les collectivités locales s'engagent à maintenir les aides sociales qu'elles accordent à ces mêmes familles lorsque leur enfant est scolarisé dans le public. C'est une question d'équité. Si une famille qui a son enfant dans le public perd les aides sociales qui lui sont proposées, qui lui sont données lorsqu'elle veut inscrire son enfant dans l'enseignement catholique, elle n'inscrira pas son enfant dans l'enseignement catholique. Donc nous de notre côté nous pouvons travailler pour que les contributions financières soient modulées en fonction des revenus. On peut travailler pour cette plus grande transparence, ce que je disais. On peut favoriser le déplacement de certains établissements dans des zones où il y a une plus grande mixité sociale et scolaire. Mais pour ça, il faut que l'État nous accompagne, non pas forcément pour donner davantage de moyens, mais il nous accompagne pour faciliter les choses. Depuis déjà de nombreuses années, près de 18 ans, l'enseignement catholique a mis en place une politique volontariste pour développer notamment des dispositifs de type ULIS ou SECPA. C'est ainsi qu'on a consacré déjà plus de 1600 emplois pour développer ce type de dispositif pour accueillir les enfants et les jeunes en situation de handicap. Donc nous avons un certain nombre de classes ULIS en école, en collège, en lycée, et aussi un certain nombre de SECPA en collège, et d'autres dispositifs plus originaux pour accompagner ces enfants et ces jeunes en situation de handicap. Il faut tout faire pour que ces jeunes puissent vraiment être scolarisés dans de bonnes conditions et qu'on puisse les accompagner pour qu'ils puissent trouver une orientation qui leur corresponde. Alors, aujourd'hui, alors qu'on pèse 14% de l'école primaire privée par rapport à l'école publique, on scolarise 10% des enfants en situation de handicap et on a la même proportion pour les élèves scolarisés dans le secondaire. Donc, nous avons encore certainement du chemin à parcourir, comme toute la France a du chemin à parcourir pour mieux accueillir et intégrer ses enfants dans un monde scolaire ordinaire. Mais sachez que c'est vraiment un chantier prioritaire pour l'enseignement catholique, parce que l'accueil du plus pauvre et du plus fragile sera toujours au cœur de notre projet. Première chose, permettre aux familles d'avoir cette liberté de choix. Et si on veut que l'enseignement catholique gagne en mixité sociale et scolaire, il faut que les familles soient en mesure de nous choisir. Et donc, je reviens sur cette nécessité pour les familles de bénéficier d'un accompagnement social, dont elles bénéficient déjà lorsqu'elles a son enfant dans l'enseignement public. Le deuxième élément, c'est libérer les énergies des équipes éducatives, chefs d'établissement, enseignants, équipes de vie scolaire, qui, lorsqu'on les laisse faire d'une façon accompagnée, encadrée, il ne s'agit pas que ce soit d'anarchie, mais lorsqu'on leur permet une plus grande liberté, une plus grande créativité, eh bien, ils sont capables d'accueillir cette diversité d'une façon tout à fait remarquable. Et enfin, troisième point, parce que ça nous tient vraiment à cœur, il faut vraiment favoriser la famille. Et associer la famille dans tout ça, parce que la famille doit demeurer le premier éducateur des enfants, et c'est en s'appuyant sur la famille qu'on pourra essayer d'améliorer notre système scolaire, qu'il soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé sous contrat, et de permettre une mixité sociale et scolaire qui profitera à chaque jeune et à chaque enfant, et qui aidera à se construire et à grandir.